Cher Enrico, mesdames et messieurs, vos excellences, chers amis, chers collègues, une vraie bienvenue ce soir à la Maison de la Paix, au Graduate Institute. C'est vraiment un grand bonheur pour nous, à l'Institut, d'accueillir Enrico en partenariat ce soir avec nos amis du GESDA, bien sûr, du Club Diplomatique et de la Fondation pour Genève. Lorsque j'ai confirmé à mon équipe qu'Enrico avait accepté notre invitation à venir aujourd'hui, il y a eu unanimité absolue dans l'enthousiasme. Visiblement, chère Enrico, ta dernière venue dans cet amphithéâtre même a laissé de nombreux souvenirs intenses. C'était en 2019, quand je n'étais moi-même pas encore ici. Et en recherchant dans nos archives, tu étais déjà venu auparavant, mais la toute dernière conférence et présentation que tu as faite ici avait un titre ô combien pertinent, important, l'Union européenne dans la géopolitique mondiale. Un titre qui, ma foi, reste assez d'actualité. Lorsque tu es venue à l'Institut en septembre 2019, je n'étais pas là car je gardais la maison, Sciences Po, étant alors comme toi, doyen, ou plutôt doyenne dans mon cas, d'une des sept écoles de cette belle maison. C'est dans ce contexte que je t'ai rencontré, lorsque nous partageons les joies, les défis, parfois les frustrations qui allaient avec le rôle. J'ai pu admirer dans ce contexte ta patience et une certaine bienveillance, il faut bien le dire, envers ce monde assez particulier et pas toujours simple qu'est le monde académique. Mais, après tout, le monde politique n'est pas forcément ni plus simple, ni moins particulier. J'ai apprécié aussi ton grand professionnalisme, ton équanimité, un très joli mot en français que l'on n'utilise pas assez, mais qu'il te décrit bien, et ton pragmatisme. Peut-être plus que tout encore, j'ai évidemment beaucoup apprécié la chaleur de ton accueil, lorsque j'ai rejoint la petite bande des doyens d'école de Sciences Po, « Seule femme dans ce groupe ». J'ai beaucoup appris de toi, de vous tous, je dois dire, et nos réunions régulières étaient toujours un vrai bonheur. Et encore plus, évidemment, quand nous étions invitées chez toi, cher Enrico, car en plus d'être un doyen exceptionnel, j'ai découvert pendant cette période qu'Enrico était aussi un cuisinier hors pair. Et qui plus est, un cuisinier italien hors pair. Donc, je vous laisse imaginer, mémorable soirée s'il en est, que c'est soirée de doyen, et plus récemment d'ailleurs d'ex-doyen. Je suis donc vraiment extrêmement heureuse, cher Enrico, que tu aies accepté notre invitation, et que tu sois avec nous ce soir, même si je ne vais pas cuisiner, et sans doute c'est mieux comme ça, parce que je crois que sur la petite bande des sept, j'étais sans doute la moins bonne cuisinière, comme quoi le monde change. Mis à part ces deux rôles, doyen de PSIA à Sciences Po, l'école des affaires internationales à Sciences Po, et cuisinier hors pair, Enrico, bien sûr, a aussi été, vous le savez toutes et tous, premier ministre de son pays, de 2013 à 2014. Auparavant, il avait été successivement ministre des Affaires européennes à 32 ans, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, des politiques agricoles, alimentaires et forestières, député au Parlement italien pendant de longues années, et député au Parlement européen entre 2004 et 2006. Enrico, vous le savez toutes et tous aussi bien que moi, est aussi un Européen convaincu. Il a cofondé en 2003 le think tank Europa Nova, dont il a assuré la présidence du Conseil scientifique jusqu'en 2010. Il est président de l'Institut Jacques Delors depuis 2016, et il a écrit de nombreux ouvrages sur notre défi européen. Je n'en citerai qu'un seul ici, au titre évocateur, « Faire l'Europe dans un monde de bruts ». En mars dernier, Enrico, comme vous le savez aussi, a quitté Sciences Po pour prendre à bras-le-corps un nouveau défi, devenant alors secrétaire du Parti démocrate italien. Il a travaillé sans relâche depuis, et les résultats du premier tour des élections municipales du week-end dernier montrent avec un réel succès. Ces résultats sont un vrai signe d'espoir dans un monde de bruts, un signe que, quelle que soit la profondeur du gouffre dans lequel nous tombons, nous pouvons toujours avoir l'espoir de remonter. C'est un message qui peut devenir important, me semble-t-il, aujourd'hui pour mon propre pays, et malheureusement bien au-delà. Enrico, nous comptons vraiment beaucoup sur toi, nous avons besoin de toi pour continuer à nous inspirer positivement pendant cette période dure et compliquée. Mais aujourd'hui, Enrico n'est pas venu à Genève et à l'Institut pour nous parler de politique italienne ou européenne, même s'il sera sans doute un petit peu difficile d'y échapper. Il est ici pour nous parler de diplomatie scientifique. Comment anticiper, accompagner et partager les révolutions scientifiques à venir ? Depuis que je connais Enrico, la diplomatie scientifique a toujours été une question qui le passionne et sur laquelle il s'est beaucoup investi, et il nous a beaucoup investi à Sciences Po. Je me réjouis, cher Enrico, de t'entendre ce soir sur ce sujet. Un grand merci encore d'avoir accepté notre invitation. et avant de te donner la parole, je cède le micro à M. Peter Brébeck, le président du Conseil de fondation de GESDA. Chère Marie-Laure, chère Enrico, merci beaucoup de cette invitation qui m'honore. C'est vraiment, pour moi, un moment très heureux d'être ici au Graduate Institute. Le Graduate Institute est un partenaire cher à GESDA, en tant qu'institution académique de référence, mais aussi comme un acteur genevois. GESDA, la Geneva Science Diplomasia Anticipata, est une jeune fondation qui était initiée par la Confédération, par les cantones et la ville de Genève. Et nos fondateurs nous ont donné comme objectif de créer un instrument d'anticipation et des actions pour assurer une application plus équitable, plus inclusive des disruptions scientifiques qui se présenteront dans les prochains 5, 10 et 25 ans. Mais aussi, et c'est important pour nous, comme Justin, d'assurer que la Genève internationale maintienne sa place comme centre du multilatéralisme, surtout du multilatéralisme humanitaire. Comme GESDA, nous avons nous posé trois questions. Trois questions qui, à notre avis, sont fondamentales. La première question, c'était qui nous sommes en tant qu'êtres humains ? Que signifie être humain à l'ère des robots, des avatars, à l'ère de la édition génétique et de la réalité augmentée ? La deuxième question, c'était comment pouvons-nous vivre tous ensemble ? Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, la pandémie, c'était certainement un bon exemple. Peut-être que ce n'est pas la manière qu'on a aujourd'hui la meilleure de vivre ensemble ? Quelle technologie peut être déployée pour aider à réduire les inégalités, améliorer le bien-être en faveur d'un développement plus inclusif ? Et la troisième question, comment assurer simultanément le bien-être de la humanité et l'avenir durable de notre petite planète Terre ? Comment pouvons-nous fournir à la population mondiale la nourriture et l'énergie nécessaires toutes en régénérant l'écosystème de notre planète ? Nous venons, une grande partie ici, une partie grande, de notre premier sommet qui s'est déroulé jusqu'à côté dans le campus biotech, où nous avons exposé ce qu'on a appris qui seront ces disruptions scientifiques dans les prochaines années. Nous avons présenté notre Gesta Science Breakthrough Radar qui intègre le travail de plus de 500 scientifiques dans le monde entier et nous informe sur les domaines scientifiques les plus transformateurs et les plus critiques pour la humanité. C'est un outil qui est ouvert au monde. Ce n'est pas un document qui est pour les membres de Gesta, c'est un document qui est ouvert à tout et chacun qui a intérêt de ces documents et qui nous invitons à chacun à utiliser et à nous aider à faire évoluer en contribuant via une plateforme digitale que nous avons aussi créée et qu'on a déjà reçu plus de 11 millions des inputs du monde entier et nous comptons avec votre input aussi parce que ça va être la base pour le deuxième radar qu'on présentera en août 2022. Il a été développé avec le soutien et un partenariat avec la Fondation Bois-Geneffe qui est présente aujourd'hui. Marie-Loire fait partie de notre advice report. C'est essentiel pour Gesta de pouvoir s'appuyer sur son expertise pour nous guider dans l'élaboration de cette version 0 de Gesta Breakthrough Radar. Chez Gesta nous utilisons le radar pour nous informer des sujets les plus urgents auxquels la science et la diplomatie doivent réfléchir ensemble pour co-construire ce qui devrait pouvoir être pour assurer qu'ils bénéficient au plus grand nombre du monde et qu'il n'y ait pas une exclusivité de quelques multinationales ou des deux ou trois pays et gouvernements dans le monde. scientifiques, diplomates, secteurs de la philanthropie, monde économique et société civile sont réunis avec nous cette semaine à Genève pour discuter ceci. Je suis très, très content que M. Enrico Letta a contribué dès ses premières réflexions de Gesta. Il était actif participant et c'est pour ça aussi que je suis très honoré de l'inviter maintenant de nous adresser. Merci beaucoup de votre participation. C'est un énorme plaisir d'être ici parmi vous à nouveau et je suis particulièrement ravi d'être là, Marie-Laure, accueilli par toi dans cette nouvelle phase de nos vies. Je pense que s'il y a deux ans, quelqu'un nous avait dit dans deux ans, après une pandémie, vous allez vous rencontrer ici avec des positions si différentes de celles qu'on avait il y a deux ans. Je pense qu'on n'aurait jamais cru à ça. Donc, merci vraiment de cet accueil. Merci Peter, merci Daria de cette opportunité. Je suis ravi et je vais tout de suite chercher de donner ma contribution à cette discussion, à ce débat. Je n'ai pas pu, hélas, participer aux deux journées que je sais avoir été tellement intense, intéressante, mais j'étais là dans mon nouveau job, donc à chercher de faire en sorte que le balotage dans dix jours ait aussi de bons résultats comme les résultats du premier tour l'ont été. Et puisque dans mon pays, on a eu un bon résultat électoral, mais on a eu aussi un mauvais signal qui est le signal d'une abstention très élevée aux élections, au moins très élevée pour le niveau auquel dans mon pays on est habitué normalement. Je pense que le débat, la discussion sur le futur de la politique ne vient que de commencer dans mon pays comme dans le reste d'Europe. En plus, puisque je me rappelle que les fois que je suis venu ici, on a fait de beaux débats européens, pour l'Europe aujourd'hui, ce n'est pas une journée simple, c'est une journée dans laquelle il y a eu un tremblement de terre absolument pas marginal avec la décision de la Cour constitutionnelle de Pologne, qui est une décision qui a été un arrêt qui a été annoncé hier et dont aujourd'hui on est en train tous de discuter parce qu'en fait, c'est quelque chose d'assez nouveau et un tremblement de terre qui va avoir des conséquences. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler d'anticipation, de science, diplomatie et de Genève. Et donc, merci à GESDA. Moi, j'ai gardé deux activités de ceux que je faisais avant dans ma vie heureuse de ces six ans parisiens. Une, c'est la présidence de l'Institut Jacques Delors. Je ne pourrais absolument pas faire autrement pour, non pas seulement l'amitié, mais l'attachement que je porte à la personne de Jacques Delors et à ses idées. Et l'autre, c'est de participer et d'être un des membres, un des acteurs avec vous tous de GESDA. Une idée géniale qui est venue ici et dont je suis vraiment ravi d'avoir pu participer au moment fondateur et à des moments pour lesquels j'ai vraiment eu du grand bonheur intellectuel à comprendre, à apprendre. Anticipation, diplomatie scientifique, Genève. Les trois points que je vais chercher avec vous d'élaborer. Le premier, le plus intéressant de mon point de vue naturellement, anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire anticipation aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on se dit que l'anticipation est essentielle pour construire le futur ? Eh bien, les dernières années l'ont démontré. Moi, j'ai commencé à faire de la politique quand on me disait que pour faire de la politique et pour construire le futur, il fallait connaître le passé et il fallait se baser sur le passé. Il est vrai, mais quand je vois tout ce qui s'est passé dans les toutes dernières années, j'ai comme l'impression que savoir tout ce qui s'était passé dans le passé n'était pas suffisant pour comprendre ce que ça a été le Brexit, ce que ça a été Trump aux Etats-Unis, les crises financières, la pandémie, les changements climatiques, tout ce qu'on est en train de vivre dans nos vies et dans les relations internationales. Mais l'anticipation est essentielle car c'est la capacité d'imaginer le monde de demain et pour le faire, il faut que la capacité d'utiliser l'avenir pour construire le présent comme vous dites et en même temps de faire en sorte que le présent soit un présent dans lequel les idées pour l'avenir soient le centre de nos activités, soient effectivement quelque chose de concret, sérieux et quelque chose qui soit basé surtout sur le futur. Je prends l'intelligence artificielle qui est déjà notre vie, qui va être de plus en plus nos vies et je sais comme vous tous que l'intelligence artificielle utilise toutes des données qui sont les données du passé et évidemment quand je pense à la créativité je ne pense pas à l'intelligence artificielle je continue à penser à la tête des hommes et des femmes et quand je pense à la politique là aussi le regard derrière nos épaules est la chose la plus simple quand il y a des changements mais ce n'est pas la chose la plus juste je pense par exemple à ce qui s'est passé pendant les dernières années une globalisation qui a été une mondialisation qui a été rapide forte qui a emmené des tremblements de terre qui a changé nos vies qui a fait en sorte qu'une grande partie des gens ont eu peur de cette mondialisation et ont cherché un refuge et ce refuge est le vieux état-nation et les vieilles langues qu'on domine dont on a une connaissance parfaite mais quand on rentre dans ces réfuges qu'on connaît très bien évidemment on ne cherche pas à imaginer des catégories pour l'avenir et on n'est pas préparé pour l'avenir quand je pense au populisme dans nos sociétés aujourd'hui je pense surtout à ça une façon simple de rendre les gens qui ont justement peur parce que l'accélération de la mondialisation emmène des peurs qui sont justifiées il ne faut absolument pas nier tout ça mais la question essentielle est comment faire en sorte que ces peurs se transforment en énergie positive et c'est exactement ça qui a manqué dans ces périodes récentes parce qu'on a plutôt cherché un refuge dans le passé donc ce rebond de l'état-nation et franchement quand je pense qu'aujourd'hui il y a trois états-nations qui sont entrés dans le G20 sans besoin de frapper à la porte et sans besoin de demander les règles pour l'accession au G20 ils sont entrés simplement et les noms de ces trois nouveaux pays c'est Apple Amazon et Microsoft qui sont plus grands qu'au moins une dizaine de pays membres du G20 évidemment ce n'est pas des états-nations mais on sait tous très bien que leur dimension non étatique aujourd'hui est beaucoup plus importante en termes de changement de ce que on peut connaître on a vu la difficulté que l'Europe a eu hier une nouvelle positive de la part de l'Irlande par exemple sur tout le côté de la taxation avec ces pays et on sait tous très bien que continuer à agir à une échelle seulement nationale signifie ne pas avoir les outils pour régler l'économie globale qui est aujourd'hui influencée par ces géants d'une façon que l'on connaît tous très bien et l'Union européenne dans ce sens là peut être une des plus grandes innovations si elle reste parce qu'elle est capable elle-même de gérer ses relations avec les grands changements et les nouveautés institutionnelles dont je vous parlais elle reste la phrase de Jacques Delors que j'ai toujours aimée l'Europe comme une fédération d'états-nations elle reste encore aujourd'hui la phrase la plus efficace pour décrire l'Europe parce que l'Europe va continuer à voir les états-nations comme base c'est impossible d'imaginer que ça puisse disparaître je pense que ce serait même stupide d'imaginer que ça puisse disparaître mais comment faire en sorte que l'état-nation devienne la partie centrale importante de quelque chose qui est et doit être une fédération un autre exemple de la nécessité d'utiliser de nouveaux modèles concerne la démographie c'est un sujet que je trouve passionnant exceptionnellement passionnant et là aussi le passé rarement nous donne des données intéressantes et des pistes pour comprendre quand je dis donc anticiper on est en train de comprendre que tout va changer à cause du changement démographique on est en train aussi de comprendre que ce changement démographique est très compliqué à devenir le centre d'une réflexion politique concrète moi je le vois quand on parle du fait que le futur je pense à mon propre pays qui est un des pays en chute démographique la plus violente quand je pense à ce que va être mon pays en 2050 et quand on parle de ça et on parle de ce qu'on devrait faire pour éviter ça on voit très bien qu'on voit le problème mais on n'a aucune intention de prendre les décisions qui sont nécessaires pour éviter que ce problème devienne un désastre on sait tous très bien quelles sont les décisions à prendre ce sont des décisions sur le côté politique de natalité de famille mais ce sont des décisions complexes à prendre mais absolument nécessaires sur le côté intégration immigration et quand on est un pays comme le mien qui ne veut plus d'enfants et qui ne veut pas d'immigrés c'est assez compliqué d'imaginer un futur dans lequel cette chute démographique ne va pas devenir un tremblement de terre qui va complètement changer la donne et alors comment anticiper parce que là anticiper en démographie si on rate 5 ans 10 ans 15 ans l'anticipation devient pratiquement impossible qu'est-ce que ça veut dire une population âgée qu'est-ce que ça veut dire des quartiers des services complètement ancrés sur une population âgée qu'est-ce que ça veut dire une société qui ne soit pas capable d'étouffer les jeunes dans un monde comme ça moi je le dis toujours sur le côté du rôle de la démocratie il faut anticiper le problème parce que le problème va arriver on va être des sociétés dans lesquelles la majorité des électeurs vont être avec les cheveux blancs et quand on est un électeur avec les cheveux blancs on regarde et on vote avec un sens du futur qui est différent un jeune de 20 ans vote en sachant qu'il va vivre s'il vote aujourd'hui qu'il va vivre probablement 90 ans en moyenne encore ce n'est pas le cas pour un électeur avec des cheveux blancs évidemment qu'est-ce que ça veut dire que nos électeurs et notre cohorte d'électeurs vont être totalement déséquilibrés par rapport à ça elles sont elles vont être encore plus encore davantage et quand je dis par exemple qu'il faudrait un parlement dans lequel il n'y ait pas seulement de quotas roses mais il faudrait des quotas bleus c'est-à-dire il faudrait des parlements dans lesquels on sache que for sure on a un pourcentage de parlementaires de députés qui soient moins de 30 ans parce qu'on le voit avec beaucoup de sujets les Fridays for Future sont un des éléments qu'on connaît tous mais vous comprenez très bien que même aujourd'hui faire une proposition comme celle que je viens de faire ou comme l'autre que j'avais fait et que je vais continuer à pousser de donner l'électorat aux jeunes de 16 ans je suis attaqué dans mon pays en disant mais c'est pas ça les priorités du pays on a beaucoup d'autres problèmes et je dis oui c'est vrai le problème de l'anticipation c'est ça on se dit toujours que les problèmes sont en italien on dit le terme je pense que Fabien peut raconter ça très bien le benaltrisme je sais pas si en français il y a quelque chose de pareil mais en italien c'est un des grands sujets du pays le benaltrisme c'est à dire il y a toujours quelque chose d'autre il y a toujours une autre priorité et alors on se dit bon ça on le laisse pour l'après mais l'après n'arrive jamais ou il arrive trop tôt et les problèmes viennent d'arriver les technologies qui aujourd'hui n'existent pas seront normales d'ici à dix ans et naturellement la technologie changera notre façon de voter travailler on sait tous très bien ce que ça va donner mais en même temps les gens de l'après pandémie ça c'est une expérience que je vous livre live c'est à dire cinq jours après avoir terminé ma campagne électorale même personnelle qui m'a amené passer deux mois de ma vie peut-être les plus beaux dans la campagne toscane et dans la campagne de tout mon pays pour parler aux électeurs et j'ai compris que l'idée qu'on avait c'est à dire que les campagnes électorales désormais sont toutes basées sur la technologie toutes basées sur la technologie des social media toutes basées sur la technologie de la com et tout ça c'est quelque chose qui n'existe pas de façon comme on pense moi j'ai rencontré je n'ai rencontré que des électeurs qui voulaient me regarder dans les yeux qui voulaient parler et avoir mes oreilles physiquement là pour les écouter et ce genre d'électeur n'aurait été pas convaincu par un tweet ou par un tiktok ou je ne sais pas quoi ils auraient seulement voulu me parler que je les écoute que je passe du temps avec eux que je touche leurs mains et je vous livre cette expérience qui est toute nouvelle parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché c'est parce que je m'attendais je m'attendais autre chose j'ai décidé de faire une campagne underground boots underground et peut-être c'est à cause de ça aussi qu'on a gagné mais à la fin c'est un point essentiel qui m'amène à penser que la pandémie aussi nous demande nous pousse à demander des choses différentes et quand on parle d'anticipation là c'est quelque chose peut-être sur lequel il faut l'autre aspect sur l'anticipation et puis j'arrête tout de suite je passe aux deux autres points et le coût de la non-anticipation si je peux me permettre d'employer ce terme je vous fais un exemple très simple un exemple dont on avait parlé la première fois que j'étais venu ici et c'était la crise 2008-2011 dans ce cas-là la crise européenne dans cette crise le coût de la non-anticipation a été un coût en termes de vie humaine en termes de ressources financières qui est incroyable des pays entiers sont tombés des gens se sont suicidés le désastre économique qu'une réponse tardive à la crise et la non-anticipation je ne veux pas dire ça je ne veux pas dire là qu'il fallait anticiper le fait que la crise arrivait ça c'était trop compliqué je crains mais au moins faire en sorte que la réponse arrive un an après 18 mois après et non pas 4 ans après le whatever it takes qui a été prononcé par le premier ministre de mon pays et le premier ministre du gouvernement que je soutiens a été prononcé le 26 juillet 2012 et Lehman Brothers s'est effondré le 15 septembre 2008 et aujourd'hui on regarde à ce qui s'est passé et 4 ans c'est quelque chose qui est incroyable le coût de la non-anticipation et surtout ne pas avoir compris la vitesse à laquelle il fallait absolument donner les réponses donc l'anticipation essentielle une anticipation aussi qui nous donne la possibilité de faire en sorte qu'on comprenne ce que le monde de demain va être et le faire rapidement parce que on est décalé en termes de génération je parlais du développement durable des Fridays for Future c'est le sujet sur lequel le décalage est le plus important mon deuxième point la diplomatie scientifique point essentiel c'est un sujet sur lequel on a travaillé ensemble on en a déjà parlé et naturellement GESDA joue un rôle essentiel c'est incroyable le chemin que vous avez que nous avons fait ensemble en deux ans deux ans qui ont été un peu particuliers donc ça donne l'idée que l'idée est bonne et il faut absolument continuer mais qu'est-ce que ça veut dire comment mettre ensemble diplomatie politique internationale science et faire en sorte que sur les sujets qu'on a connus moi j'en cite quelques-uns que de mon point de vue sont des sujets essentiels dans cette période je cite naturellement la pandémie c'est inutile d'en parler mais la pandémie a fait comprendre qu'il faut aussi des gens des dirigeants politiques qui soient capables aujourd'hui vraiment d'avoir la tête avec un peu de science sociale et un peu de science dure si vous n'avez un peu de l'un un peu de l'autre c'est très compliqué de trouver la façon de comprendre ce qui est en train de se passer d'anticiper de prendre les bonnes décisions et ça revient à ma conclusion l'espace l'autre grand sujet sur lequel la politique et les sciences doivent jouer un rôle essentiel on en parle chez GESDA vous en parlez beaucoup on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui quand on voit les acteurs privés les touristes qui vont dans l'espace on se demande qu'est-ce que ce monde va être demain on sait tous très bien le rôle que les moonshots ont eu dans le passé mais on comprend très bien que c'est un domaine dans lequel l'anticipation est absolument essentielle et le rôle de la politique est essentiel l'Europe joue un rôle fondamental pas simple je citerai je vais rapide parce que mon temps passe rapidement je citerai aussi les pôles l'Arctique et l'Antarctique que de mon point de vue sont les autres grands domaines sur lesquels l'anticipation et la possibilité pour la politique de jouer un rôle rapide je cite le grand sujet des big data qui évidemment est le sujet sur lequel la crainte pour les infrastructures de la G5 qui a fait en sorte que c'est une crainte pour nos sociétés dans une partie importante de nos sociétés ça a été quelque chose de très important même dans des campagnes électorales récentes mais c'est quelque chose de très important dans les relations entre les états comment faire en sorte que la confiance devienne la clé avec laquelle on peut discuter de ces sujets et éviter ce qui s'est passé entre la Chine et les Etats-Unis ce qui se passe avec le Canada aussi ce sont des sujets qui nous donnent l'idée des conséquences de tout ça naturellement le changement climatique nombreuses alarmes ont été lancées par le GEC premièrement mais on sait tous très bien que c'est la science qui a joué un rôle essentiel là-dessus et c'est la science qui nous dit et qui donne ce rôle essentiel et qui peut donner ce rôle essentiel car seulement la science est en condition aujourd'hui de dire des choses que les politiques ne peuvent pas dire que les politiques peuvent dire après que la science les a dites je pense que ce sixième rapport du GEC joue un rôle essentiel le fait de dire clairement c'est à cause de l'homme c'est pas quelque chose qui n'est pas lié à l'activité de l'homme que le changement climatique se passe évidemment oblige à prendre des actions et oblige à faire en sorte qu'on puisse décider de décider d'une façon qui ne soit pas une façon comme dans le passé mon troisième point et j'arrive à mes conclusions c'est la ville de Genève parce qu'on est là parce que Genève n'est pas seulement une ville Genève est beaucoup plus que ça je me rappelle nos étudiants de PSIA en fait Genève pour eux était quelque chose de mystérieux important fondamental pour leur futur la chose la plus intéressante pour eux était de venir à Genève était de faire des choses de nos activités à Genève la diplomatie a besoin de lieux et je ne pense pas que les lieux puissent être des réunions par zoom et là je dis une chose qui est absolument simple mais on a appris les aspects positifs des zooms il y a beaucoup d'aspects positifs ça oblige à être beaucoup plus court dans nos discours ça oblige à aller straight to the point mais je n'ai jamais vu pendant cette période-là faire des accords par zoom les accords ou les compromis on les fait en se regardant dans les yeux en se parlant à côté en se comprenant et à la fin on ne se comprend pas par zoom par zoom on peut faire des choses oui et c'est pour ça que la diplomatie a besoin de lieux Genève est le lieu par excellence et moi je pense que penser que Genève puisse l'être encore davantage avec ce lancement d'une idée que l'anticipation est la clé du futur d'un monde qui est en train de changer d'une façon dont le futur n'est pas dans ce qu'on connaît du passé c'est quelque chose de beaucoup plus changeant et dans lequel et ça va être ma conclusion dans deux minutes l'éducation va jouer un rôle essentiel et donc Genève est le lieu idéal le renforcement du multilatéralisme du modèle onusien des réformes à ce niveau essentiel il faut commencer à vraiment calculer aussi les coûts de la non-coordination qui sont je pense de mon point de vue quelque chose de très important pour faire comprendre aussi aux gens que les Nations Unies le multilatéralisme ont joué un rôle essentiel dans le présent de nos vies je pense à ce que la pandémie a fait et je pense à ce qui s'est passé les premiers mois avant que la coordination arrive on a passé des semaines des mois je pense au niveau européen encore davantage parce que l'Europe n'avait pas de compétences et n'a pas encore de compétences en matière santé Madame von der Leyen a demandé à la conférence sur l'avenir de l'Europe qui est en train de se développer jusqu'au mois de mai prochain de prendre la décision de créer l'Europe de la santé et l'Europe de la santé n'existe pas et n'existait pas parce que des pays dans le passé avaient bloqué Jacques Delors himself en lui disant là c'est à nous c'est pas aux bureaucrates de Bruxelles et on a compris au mois de mars dernier de l'année passée ce que ça veut dire c'est à nous c'est à nous ça veut dire c'est le désastre parce que le sujet qu'on a tous connu est un sujet dans lequel le coût de la non-coordination a été un coût de perte de vie humaine immense et le fait qu'il manque un travail de ce genre là moi j'avais demandé l'année passée à Paris avant de quitter Paris on avait fait des activités on avait même fait une proposition à l'OCDE de monter un truc multilatéral important qui puisse chercher de calculer le coût de la non-coordination parce que le coût de la non-coordination avait été quelque chose de très important je me rappelle dans la vie européenne Jacques Delors lui-même avait lancé cet exercice le coût de la non-Europe et quand on voyait le coût de la non-Europe toute référence à ce qui se passe au Royaume-Uni pendant ces jours-ci dans les stations d'essence et tout le reste est voulu et donc ce sont des démarches je pense assez importantes et assez intéressantes mais c'est surtout la nécessité d'avoir un lieu des lieux physiques dans lesquels on puisse se parler et on puisse le faire avec ce mood d'anticipation de confiance réciproque et de confiance dans laquelle on puisse travailler ensemble des gens qui ont des backgrounds différents des gens qui viennent de pays différents mais des gens qui se rencontrent ici et qui trouvent ici la volonté pour un avenir un avenir qui nous tient ensemble et tout ça et voilà ma conclusion en sachant que la pandémie a joué un rôle essentiel dans tout ça essentiel parce que dans la pandémie on a compris qu'on est tous dans le même bateau on l'a beaucoup dit pendant cette période mais en fait je peux le dire dans une phrase très simple avant la pandémie on pensait que les relations internationales étaient un océan avec 195 bateaux les pays de l'ONU les pays qui font partie du système des organisations internationales et chaque bateau donc chaque état nation était là en parlant la même langue quelques-uns trois quatre langues mais chacun était là et si un bateau sombrait faisait naufrage on l'aidait mais en fait c'était lui c'était pas moi après la pandémie on a compris qu'on est dans un grand bateau avec 185 pièces et dans ces 195 pièces il y a naturellement des cabines de première classe deuxième classe troisième classe on l'a vu récemment avec les pourcentages de vaccination nous on est tous en première classe il y a des parties du monde qui sont en troisième classe mais on sait tous très bien que si le bateau sombre c'est la troisième la deuxième et la première classe qui vont à l'eau et ça c'est la différence du monde d'avant de la pandémie et du monde d'après parce qu'on a compris qu'un événement qui se passe dans un marché d'une ville dont on avait peut-être même pas la connaissance est quelque chose qui fait tomber nos économies qui fait en sorte qu'un pays comme le mien doit payer 20 points de dette publique en un an à cause de ça donc c'est quelque chose qui a un effet l'interdépendance on a appris l'interdépendance totale après la pandémie et l'interdépendance totale fait en sorte que l'anticipation aujourd'hui est quelque chose qui nous concerne à nous tous s'il y a quelqu'un dans un autre pays dans lequel il y a peut-être des idées des idées politiques différentes des miennes mais s'il m'aide à anticiper ce qui se passe ce qui va se passer dans tous les domaines que j'ai rapidement cités évidemment c'est mon intérêt avec lui avec eux de travailler c'est pour ça que ce travail d'anticipation de diplomatie scientifique est tellement crucial aujourd'hui après la pandémie et c'est pour ça que ma conclusion que pour il faut s'appuyer pour construire tout ça sur l'éducation qui est essentiel central c'est pour ça que c'est bien qu'on soit ici pour discuter de ça c'est bien qu'il y ait beaucoup d'étudiants ce soir parce que c'est grâce à vous c'est grâce à votre travail grâce à votre capacité de nous pousser et de nous pousser de l'avant je pense que la base de ce que GESDA fait par exemple la question des traductions la question des langues qui est une question centrale si on reste seulement sur le manque de faire en sorte que ce soit dans beaucoup de langues que tout ça puisse devenir activité normale on reste dans une élite parce que le problème des élites et le problème des gens qui ne parlent que leur langue parce qu'ils n'ont vécu que dans leur pays est évidemment une des questions essentielles de tout ça l'anticipation passe aussi par la conviction et par le fait qu'on soit capable de convaincre les gens que les décisions qu'il faut prendre sont essentielles car à cause des données scientifiques qu'on connaît il va se passer des choses et ces choses sont essentielles donc mon message conclusif est aux jeunes c'est un peu le message que je cherche de passer dans mon pays j'ai mis les jeunes au centre de la vie politique de mon parti et de mon projet politique parce qu'on est en train de créer un monde dans lequel à cause de la démographie et à cause de beaucoup d'autres données les jeunes sont trop marginalisés et je leur demande donc d'être courageux de oser et de faire en sorte donc que leur capacité est de créer et de créer non pas sur les bases de ce qui s'est passé dans le passé mais de créer sur des bases complètement nouvelles parce qu'on a besoin de ça ce que j'ai appris dans les derniers temps c'est exactement ce qui va se passer n'a pas de base dans le passé ce qui va se passer va être complètement nouveau et ce qui va se passer sur beaucoup de sujets à cause des changements technologiques à cause des changements démographiques nous oblige à une créativité qui a besoin de notre travail et de pousser sur l'éducation ce n'est pas un cas que je pense à la fin que de toutes les activités humaines aujourd'hui l'éducation est probablement la plus importante merci 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 mille fois notre ambassadeur pas simplement italien européen mondial quel magnifique pitch pour l'anticipation scientifique Genève la diplomatie scientifique et ravi d'être ici avec vous nous avons passé la journée au campus biotech l'autre côté des rails de train pas très loin mais quelque part un autre monde très technologique très high tech tout en anglais et ici c'est magnifique de terminer la soirée dans la Genève la Genève internationale les sciences sociales et vraiment ravie de terminer notre journée de GESDA avec vous et nous avons Micheline Calmiré madame Calmiré qui nous a rejoint sur le panel aujourd'hui qui n'a pas besoin d'introduction mais qui a été notre grande chef de la confédération il y a dix ans si je ne me trompe pas et qui est maintenant aussi enseigne à l'université de Genève et pour nous rejoindre dans cette discussion ce qui est intéressant c'est qu'ici en fait on a beaucoup parlé de la science mais la science qui est en fait qu'on ne parle pas à GESDA aussi facilement c'est les sciences sociales et je sais que ça ça tient à coeur à Marie-Laure également comment est-ce qu'en fait on va commencer à pouvoir anticiper et innover aussi avec les sciences sociales comme Enrico l'a bien démontré au niveau de la démocratie au niveau du changement et beaucoup de ce qu'on a entendu cette semaine c'est comment est-ce qu'on va pouvoir innover dans la gouvernance et dans les policy making pour pouvoir en fait faire une différence au multilatéralisme d'aujourd'hui Merci pour la question Oui il devrait y avoir un micro là Merci pour la question je dirais que GESDA c'est à la fois science et diplomatie et science veut dire effectivement du machine learning de l'intelligence artificielle tout ça pour aider les négociateurs et la vie du multilatéral à fonctionner sur des bases qui sont exemples de fake news et ça permet aussi d'avoir un débat démocratique qui est fondé sur des fêtes qui permet aux électeurs et aux électrices d'envisager des futurs possibles différents de choisir entre des futurs possibles et donc c'est important de développer cet aspect des liens entre la science et la diplomatie et de développer des liens aussi avec le multilatéralisme et Genève est un producteur avec des organisations spécialisées des Nations Unies Genève est une productrice pardon d'une masse d'informations de données et c'est important qu'on arrive à les cartographier et en fournir des bases pour les discussions internationales ce qui est important aussi c'est de faire de développer la science de la négociation avec des méthodes qui permettent de rationaliser les négociations avec le diplomatic engineering mais enfin le troisième point et je pense c'est le point qui est relatif à la diplomatie le troisième point et à la possibilité de développer les sciences sociales et les sciences politiques aussi de façon rationnelle et ça je dirais que ça ne peut pas être fait par une pincée de mapping ou d'intelligence artificielle et que là on doit envisager le développement au vu des développements actuels géopolitiques actuels ce qu'on voit aujourd'hui c'est l'émergence de nouvelles puissances sur la scène internationale on voit aussi l'émergence de la société civile de compagnies internationales vous avez fait mention de Google etc. et de fondations qui sont notamment en matière de santé qui deviennent plus importantes et qui ont des budgets plus importants que ceux des différents états on voit aussi au niveau international émerger des organisations qu'on appelle terroristes internationales qui jouent un rôle dans les relations diplomatiques ce qu'on voit aussi c'est le retrait des Etats-Unis qui sont plus prêts à défendre l'ordre libéral international comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant exclusivement je veux dire le retrait d'Afghanistan a quand même été le marqueur d'un échec d'une politique d'intervention sur la base d'imposition d'activités sur les droits humains et en plus dans les différents états il y a des réactions populaires contre le développement d'accords internationaux qui visent à libéraliser la libre circulation des personnes des capitaux etc de sorte qu'on a des politiques de plus en plus tournées vers l'intérieur de plus en plus isolationnistes et protectionnistes et donc ça ça change la donne sur le plan international ça veut pas dire que la mondialisation et l'interdépendance n'existent plus au contraire la pandémie a bien démontré que la coordination internationale ou les coopérations internationales étaient nécessaires on vit dans un monde interdépendant et aucun pays ne peut régler des problèmes de risques globaux tout seul dans son coin il faut travailler ensemble et donc là encore une fois un peu de mapping ou d'intelligence artificielle ne suffira pas ce qu'on voit aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que la souveraineté des états semble être devenue une espèce de valeur ultime et ce qui conduit effectivement à regarder de plus en plus vers le protectionnisme et vers des politiques centrées vers l'intérieur donc développement des sciences sociales oui on a et développement des sciences politiques et la capacité d'anticiper oui on a les moyens financiers on a les techniques pour réussir à à à équilibrer les intérêts au niveau mondial on les a parce qu'il faudra équilibrer ces intérêts il faudra équilibrer au niveau de la gouvernance mondiale les intérêts des états du nord avec les intérêts des états du sud et pour ça on est mal équipé on n'est pas équipé au plan de la gouvernance globale vous avez parlé des difficultés européennes par le niveau global au niveau du système des nations unies qui prend les responsabilités qui peut anticiper qui prend les responsabilités qui décide quels sont les moyens de financement globaux donc on a réellement un certain nombre de problèmes qui nécessitent une réflexion au niveau de la gouvernance globale et je pense que là il y a pour Gesta un avenir en termes d'anticipation c'est-à-dire un travail d'anticipation pas seulement au niveau de la découverte de ce que vont être les sciences dures et comment vont évoluer les sciences dures dans le futur mais aussi au niveau des évolutions géopolitiques et des sciences sociales c'est-à-dire des réactions de la population des manières de les anticiper juste un mot sur la démographie ça m'a intéressé ce que vous avez dit sur la démographie et sur les vieux et les sociétés vieillissantes que nous représentons j'ai quand même donné l'exemple de Genève si vous vous promenez à la place du bourg de four vous verrez que tous les immeubles ont été surélevés et pourquoi ont-ils été surélevés parce qu'à la suite de la révocation de l'édit de Nantes on a fait venir tous les protestants des pays voisins de la Lombardie de la France et ces protestants nous ont apporté la banque privée la capacité de prêter de l'argent ce que pouvaient faire les protestants pas les catholiques et nous ont apporté la banque privée nous ont apporté l'horlogerie ce qui a fait la richesse de Genève et donc c'est un bon exemple pour dire écoutez voilà peut-être qu'on peut convaincre les populations que peut-être la population vieillissante n'est pas notre destin et qu'on peut aussi accueillir des autres Genève a été une terre d'accueil et c'est aussi la raison pour laquelle Genève est aujourd'hui un des centres du multilatéralisme mondiaux parce qu'il y a cette tradition d'accueil non seulement des gens mais aussi des organisations internationales merci merci je vois que le temps file on a un sujet très riche il faudra revenir Enrico parce que ça va je ne crois pas qu'on arrive en une heure donc on va passer tout de suite à vos questions parce que évidemment toute cette discussion ne vaut rien si on ne peut pas échanger partager vous écouter et pas que les têtes grisonnantes comme disait mais aussi les jeunes dans la salle je vois donc on veut on veut vous entendre et vos questions et comment vous réagissez voilà une tête grisonnante on va commencer excusez-moi oui effectivement je me colorie par les cheveux désolé mais bon mais paraît-il que bon bref il y a un côté génétique aussi par rapport à ce que disait monsieur l'Etat alors l'anticipation aujourd'hui c'est parfait mais si on avait écouté Winston Churchill avant de signer les accords de Munich donc on aurait évité combien de 50 millions de morts par exemple vous n'avez pas du tout abordé ça en ce qui concerne Lehman Brothers vous savez la réserve fédérale elle a réagi tout de suite en sauvant AIG ensuite la banque centrale européenne a aussi réagi donc il y a eu des réactions bien plus rapides c'est pour ça que certes il y avait la crise mais enfin on a réussi à la surmonter et on garde les taux bas et même négatifs en Suisse depuis l'heure manifestement la réaction européenne alors c'est vraiment dommage et je reconnais beaucoup que l'Italie a été abandonnée au début mais très vite on a réussi à mettre tout le monde d'accord pour avoir les 750 milliards qui vont être distribués donc là quand même ça s'est fait mais ce qui est étonnant c'est que votre vision elle s'arrête à 2008 et vous ne pensez pas avant et en ce qui concerne le jeunisme vous savez les trois nouveaux que vous avez introduits au J20 c'est dommage que la Suisse n'y soit pas et bien ça ça a été fondé par des jeunes et la plupart d'employés il y en a très peu de cheveux gris donc alors peut-être qu'il faudrait et eux ils peuvent vous aider beaucoup pour l'anticipation alors il faudrait peut-être plus penser à collaborer qu'en avoir peur et se renfermer et bien voir avec eux ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils donnent des signes d'ouverture quand même quand on discute avec eux et notamment le président de Microsoft que vous n'avez pas mentionné mais Microsoft et Facebook et Facebook surtout il y a 3 milliards et demi quand même de personnes qui consultent presque quotidiennement on a vu il y a quelques jours quand il y avait cette panne et bien eux ils pourront vous aider et Microsoft dont le président Brad Pitt a étudié ici il vient souvent à Genève il montre toujours des signes d'ouverture et a envie de collaborer et apporter des bonnes idées et écouter celles des autres merci beaucoup monsieur le président du conseil le président de Microsoft un ancien du Graduate Institute d'ailleurs d'accord encore est-ce que c'était pas une question je suppose donc Enrico tu veux oui je préférais qu'on voilà merci je vois si vous pouvez vous présenter enfin oui donc je suis madame Aurélie Utzli étudiante au Graduate Institute je vous remercie monsieur l'Etat pour votre présentation vous avez souligné l'importance de la coopération transnationale pour gérer les multinationales telles que Amazon Google etc les problématiques liées à leur grandeur sont bien connues cependant elles semblent aussi jouer un rôle important dans la normalisation de nouvelles technologies à travers toutes les sociétés du monde et ainsi dans ce cadre comment imaginez-vous l'encadrage de ce genre d'entreprise au niveau transnational est-ce plus coopératif restrictif ou quelque chose d'autre merci peut-être encore une une autre question pas pour l'instant rien en l'idée non plus ah pardon je ne voyais pas merci alors je m'appelle Juliette je suis une étudiante du graduate et je viens d'Italie donc ma question c'est pour monsieur Lett donc pendant le discours vous avez mentionné la science d'une part et de l'autre part la démocratie mais en fait aussi pendant le Covid tous les jours je pense nous sommes confrontés par le scepticisme je dirais extrême donc par les théories du complot les courants novax et donc je pense que la démocratie en fait est devant un grand défi et ma question est quelle est selon vous la meilleure façon d'intégrer la science à l'intérieur à l'intérieur de la démocratie donc c'est difficile mais de répondre mais merci je pense que ça c'est une question qu'on a beaucoup entendue sur le trust building sur la confiance sur sur les questions de est-ce qu'on fait une campagne en tweetant ou est-ce qu'on fait une campagne en serrant des mains est-ce que je pense que peut-être c'est plutôt Enrico qui est oui je pense que ces questions et ces commentaires touchent tous un aspect qui est l'aspect le plus complexe c'est-à-dire comment faire en sorte que les décisions politiques soient prises au bon moment et avec une bonne et partagée base scientifique évidemment on a eu l'expérience de la pandémie qui a beaucoup bousculé sur cet aspect là mais je pense que le changement climatique nous donne exactement le même défi et je pense que dans quelques temps on va entrer aussi dans des débats très serrés sur qu'est-ce que ça veut dire la guerre faite par les drones et tous les autres aspects sur le rôle de l'intelligence artificielle liés aux activités militaires par exemple je cite ça je pourrais citer beaucoup d'autres sujets le point central est comment faire en sorte qu'il y ait des règles et un fonctionnement de prise de décision dans laquelle ces aspects là soient des aspects qui interviennent soit au début soit à la fin du process et pour que ça se passe comme ça il faut qu'il y ait un cadre supranational qui soit un cadre ancré légitimé du point de vue juridique et qui soit aussi capable de convaincre donc non seulement d'avoir la légitimité formelle parce que pendant toute la crise de la pandémie on a tous vu ce que ça a donné l'expérience dans les médias de nos pays on a tous vu que la voix d'un politique d'un ministre qui dit il faut se vacciner est beaucoup plus faible de la voix d'une infirmière qui raconte que les Novax qui tombent malades et qui après être tombés malades disent et demandent aux gens please vaccinez-vous est beaucoup plus forte que la voix d'un ministre qui parle de son et évidemment le sujet là est un sujet lié à comment faire en sorte que ce genre de données de cadre de données de cadre d'information intervienne au bon moment avec une capacité de coordonnement qui existe qui a donné de bons résultats je reviens à la deuxième intervention la première intervention pardon qui a donné de bons résultats dans cette pandémie la réaction économique a été très rapide ça a été en quatre mois on a fait ce que dans la précédente crise avait été fait en quatre ans donc la rapidité a été assez importante mais à la fin de tout ça seulement si on a une capacité de mettre de ancrer des lieux dans lesquels la donnée scientifique entre dans le parcours de décision politique à la fin de tout ça c'est le politique qui prend les décisions c'est juste que ce soit comme ça mais il faut que dans un certain moment de ce passage il y ait juridiquement fondé une prise de position qui soit une prise de position scientifique mais évidemment au niveau européen ça se passe au niveau national ça se passe le coordonnement entre pays aide mais je je me permets de dire que ma conclusion est la clé de tout c'est à dire s'il n'y a pas un improvement dans l'éducation des dirigeants politiques et des électeurs les deux ensemble ce sera impossible je pense d'avoir des bons résultats dans ce domaine ça veut dire être capable de de préparer des dirigeants politiques qui aient la force et aussi les éléments les outils pour comprendre ce qui se passe dans le monde des sciences et qui ne soit pas totalement c'est simple de le dire mais dans nos parlements normalement on a des gens qui sont seulement issus des sciences sociales ou de l'économie je pense que ça c'est un problème majeur et aujourd'hui plus que hier parce qu'aujourd'hui les parlements ne sont pas un lieu très attractif les gens qui ont une belle carrière dans la vie normale aujourd'hui n'ont pas envie d'entrer dans un parlement ils se tiennent loin d'un parlement ce n'était pas comme ça il y a 40 ans les parlements étaient pleins de gens qui avaient aussi une grande carrière dans un autre monde dans un autre domaine je pense que ça c'est un problème un problème majeur donc je crois qu'à la fin la question de l'éducation soit sur les dirigeants politiques soit l'éducation qui donne la possibilité aux gens aux électeurs reste absolument essentiel dans tout ça je ne veux pas donner des messages seulement qui font monter la peur parce qu'il faut aussi dire que ce qu'on a fait dans les derniers 16 mois est incroyable ce qu'on a fait dans les derniers 9 mois avec des campagnes de vaccination qui ont atteint 80% 70% c'est quelque chose que si on s'était vu ici au mois d'avril de l'année passée on n'aurait jamais imaginé qu'on était là aujourd'hui avec 80% de nos sociétés vaccinées on n'aurait jamais imaginé ça donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de le faire mais comme tout le monde le sait le point essentiel est qu'on peut faire ça mais on doit faire ça aussi quand on n'est pas dans la situation d'être au bout de l'abîme évidemment et là c'est un espèce de syndrome Saint-Thomas qui est je pense la question clé dans la politique c'est à dire il faut il ne faut pas seulement mettre la main là pour comprendre que les choses ont besoin de ça ou de ça et c'est pour ça que les voix des témoins sont très importantes et donc ma conclusion là-dessus c'est que la vraie réponse aujourd'hui c'est dans une capacité de sélectionner un personnel politique qui soit crédible mais qui soit crédible non pas par les choses qu'il dit mais par la crédibilité de la voix et du visage c'est à dire il y a des choses qui sont écoutées par des gens qui ne sont pas crédibles et même s'ils disent des choses qui sont crédibles mais si la voix n'est pas crédible immédiatement tout ça tombe donc évidemment faire en sorte qu'on puisse sélectionner un personnel politique crédible ça c'est c'est la chose la plus compliquée de nos sociétés l'éducation reste fondamentale dans tout ça c'est pour ça que je citais l'Europe parce que au niveau de nos pays européens sans la capacité de nous mettre ensemble d'avoir donc ces niveaux de sélection d'avoir ces lieux où les choses se passent et où cette capacité de mettre ensemble ces diplomaties si on n'a pas de ça tout ça reste totalement impossible Merci Enrico On est déjà à la fin de notre session je vais donner le dernier mot à Peter on a commencé avec Marie-Laure on termine avec Peter je pense que ça ça emblème bien notre belle collaboration justement sur le point de l'éducation parce qu'on vient d'annoncer ce soir quelque chose d'important et aussi tout cet exercice qu'on fait de ce multilingualisme qu'on travaille avec Jesda Merci beaucoup mais peut-être si vous me permettez encore quelques remarques parce que il y avait un aspect dans le discours d'Enrico qui était quand même extrêmement important c'est l'écoute de la non-anticipation et l'écoute de la non-coordination Enrico l'a mentionné mais j'aimerais simplement mettre quelques chiffres additionnellement pour moi la pandémie qu'on peut la féliciter qu'on a trouvé finalement une solution etc il a eu dans les pays développés un impact qui est gérable prenons comme ça mais les vrais coûts n'est pas dans les pays développés les vrais coûts c'est dans les pays nous développés et si je regarde le rapport de Oxfam qui est sorti il y a deux mois pour chaque mort de Covid il a 1,6 enfants plus qui sont mortes dans les pays en voie de développement par faim par malnutrition parce que les décisions qui étaient prises économiquement elles ont détruit la vie d'un grand parti de la population et on ne parle pas de ça moi je trouve que c'est ça un des problèmes qu'on a et là cette coute de la non-coordination de la non-anticipation on ne la spécifie pas assez on ne la met pas assez en face des responsables de ces décisions la deuxième chose et j'arrête là quand je vois que dans un pays l'aspect sanitaire il est pris par l'hépathie politique pour faire la politique j'ai un autre problème ce n'était pas parce qu'un ministre de la santé appartient à un parti politique que l'autre parti politique à l'étroite de mal informer la population l'a insécurisé simplement pour faire la politique intérieure je trouve c'est une irresponsabilité extraordinaire et on les voit les résultats bien ici en Suisse franchement c'est incroyable qu'on a une vaccination qui est la plus bas dans toute l'Europe quand on était les premiers qu'on avait tous les vaccins disponibles etc et une grande partie si vous la regardez c'est parce qu'on a fait de la vaccination un aspect politique et là je trouve de nouveau il faut quand même faire responsable la politique un petit peu de ces aspects là et bien sur ce merci je pense qu'on va on a du pas sur la planche on continue on reviendra merci Marie-Laure merci à vous tous si je peux avoir peut-être le tout petit dernier mot de la fin je voudrais revenir évidemment sur le point de l'éducation et sur mon grand accord avec Enrico sur tout ce qu'il a pu dire sur la remise entre les mains de cette nouvelle génération de ce que je peux appeler la construction des futurs pluriels c'est ça aussi l'anticipation dans les sciences sociales c'est à partir du travail scientifique des sciences sociales qui existe déjà qui est du travail de mapping sur le pourquoi des situations et de la situation dans laquelle on est d'ouvrir en fait le champ des possibles de construire des futurs pluriels qui sont ensuite proposés aux politiques bien sûr au bout du compte la décision appartient aux politiques mais construire ces scénarios de futurs pluriels ça doit être fait avec la jeune génération merci encore Enrico Merci 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 Merci